Le laboratoire fonctionne au ralenti, pourtant le matériel de pointe est bien là et les chercheurs sont disponibles. Ils pourraient analyser à très grande échelle des tests du coronavirus. Ici, on travaille sur des maladies animales, mais les processus sont identiques quand il s'agit d'humains. On fait les analyses ELISA, donc la recherche d'anticorps. Il se trouve que pour le coronavirus, les kits et les réactifs sont en cours de validation. L'équipe attend donc le feu vert des autorités pour mettre en place les analyses du virus Covid-19. Bref, tout peut démarrer en quelques heures seulement. Toute analyse de ce type devra être prescrite par un médecin. Et ensuite, nous n'interviendrions qu'uniquement comme sous-traitants, en quelque sorte, d'un laboratoire de biologie médicale. La Gironde fait partie des nombreuses collectivités locales qui proposent des laboratoires pour accélérer le dépistage du coronavirus. Ici, dans un premier temps, on pourrait traiter 500 tests par jour. Nous nous sommes prêts à déclencher puisque les équipes sont prêtes. La technologie est connue et avérée. Par contre, ce n'est pas nous qui allons sélectionner les publics. C'est à ce moment-là le CHU ou l'ARS qui vont définir qui peut être dépisté et testé. Alors, en délocalisant, en utilisant ces gros laboratoires départementaux, on pourrait chaque jour doubler le nombre de tests coronavirus. Reste maintenant à obtenir l'autorisation de l'Agence régionale de la santé. Merci.